Bienvenue dans cette vidéo, elle complémente un article que tu trouveras sur l'UdiAnime, le lien est en description. Quand on n'a pas d'idée d'activité manuelle, quand on n'est pas bon, ce qui est largement mon cas, et celui de beaucoup d'animateurs monsieur, on va être honnête, il y a quand même une méthodologie qu'on peut adapter à n'importe quel thème et qui va vous donner de grands résultats. On ne va pas se fouler, on va prendre l'automne, c'est la saison au moment où je sors cette vidéo. D'abord je vais m'imprégner du thème pour les grandes idées. Par exemple, refaire une déco de salle, en activité quotidienne d'avoir des personnages pour les rituels, notamment chez les maternelles, et là je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas me bourrer la tête. Je vais laisser place aux petites idées, ça veut dire ce qui va donner corps à ce qu'il y a ici. Bien sûr ce qui va me venir tout de suite à l'esprit, c'est les feuilles, c'est les arbres, les couleurs de l'automne, etc. Et puis comme les feuilles vont passer du vert au rouge, au rangé, ça me fait penser au renard, puis au hérisson, puis à la forêt. La petite présentation que je vous fais, c'est ce qui m'est passé dans la tête en deux minutes. Comment je vais pouvoir illustrer ça ? La peinture, la pâte à sel, dessin, la récup, et surtout, chose très importante, l'idée des enfants. Ça se peut qu'il y en a un qui vous dise, bah tiens, avec un arbre on fait du papier, avec un papier on fait un livre. Et ce livre peut peut-être expliquer aux enfants, au travers d'une histoire, ce qu'est l'automne. Ah génial ! Une fois que vous avez ces idées-là, on est d'accord, moi je ne sais toujours pas comment faire. Mais dans l'ordre, vous allez d'abord aller sur YouTube, ensuite sur Pinterest, et ensuite sur Facebook. De là, vous ferez votre sélection en fonction du public, de vos petites idées. J'ai pensé hérisson, j'ai pensé renard, ça va certainement me donner d'autres idées par la suite. Malgré tout, j'attire votre attention sur quelque chose, vous pouvez aussi décomposer. Ça veut dire que si tu as les 3-4 ans, par exemple, tu dis, tiens, si je fais ça, ça va être galère pour eux, bah pense à un atelier découpage, pense à un atelier coloriage, même si ça ne ressemble à rien, c'est sa participation qui est importante. Ok, tu auras un lapin bleu, tu auras un champignon qui est violet, par contre, toi derrière, tu sais exactement ce que tu es en train de lui faire travailler. Et notamment, la capacité d'attention, la motricité fine, on y revient. Alors, comment ça se passe ? J'avais mon idée d'hérisson, boum, donc j'ai préparé tout ça, me voilà sur YouTube, là, je suis vraiment dans du général, j'ai tapé activité manuelle. Ok, je vais mettre activité manuelle, hérisson. Bon, voilà, tu as tout ce que tu veux, tu vois, là, avec les cure-dents, en pâte à sel, bon, pour les petits, ça va être un petit peu galère, mais pour 8 ans, pourquoi pas. Do it yourself, donc, hérisson à Popper Craft, je n'avais pas pensé au Popper Craft, donc tu vois, on peut aller loin. Là, c'est juste du collage, tu vois, avec un patron que tu peux trouver sur un site, tout dépend du temps que tu as devant toi, mais déjà là, j'ai des idées, regarde, ici, là, voilà, un hérisson avec un livre, avec un vieux livre, tu vois, c'est génial. Ensuite, j'avais quoi, j'avais mon renard, le renard, on ne peut pas faire un poule renard vipère, ça va glisser dans l'herbe et tout, pas bon, pas bon. Voilà, regarde, activité manuelle renard, donc ça, c'est une pochette pour les stylos. Donc, d'une activité manuelle d'automne, je passe à quelque chose de pratique, c'est génial. Ici, là, l'origami, il faut un petit peu de tambour en soi, mais pourquoi pas. Là, les perles de rocaille, exactement la même. J'ai continué un petit peu, ça ne donnait rien, donc renard, c'est quoi ? C'est un animal. Activité manuelle, animaux, forêt. Là, ça m'a proposé la ferme, voilà, la forêt. Donc là, on voit, regarde, voilà, donc là, on a le rendu. Tu vois, animaux de la forêt, donc on a un renne, ça, ça doit être un blaireau, j'en sais rien. Ça, c'est un renard, à côté, on a les petits sapins, tu vois, on a quelque chose de complet, là. Là, pour ma déco, je peux le prendre déjà, tout fait, ce truc-là. C'est indiqué que c'est du recyclage, donc là, on fait participer les parents. Et ce que j'aime bien aussi avec les Do It Yourself, c'est que vous avez, là, les explications. Donc, il y a des gens qui prennent le temps de vous expliquer, qui vous donnent toute la démarche, et donc, ça vous aide à progresser. Donc là, déjà, en cinq minutes, tu peux faire une sélection qui est intéressante. Tu mets dans tes favoris, bing, voilà, tu y reviendras un petit peu plus tard. Pour l'instant, tu tri. Oui, me voilà maintenant sur Pinterest. Donc, je ne vais pas refaire la démarche du renard et tout ça, mais je vais faire quelque chose de plus général sur l'automne. Donc, activité manuelle, automne. Et voilà, toi, tu as les maternelles. Voilà, donc là, j'ai mes idées, regarde, super champignon. Ici, là, la pousse des légumes. Ici, une couronne, les hiboux, les hérissons. Regarde, on voit un petit peu les animaux qu'on avait tout à l'heure. Il y a le lien, il n'y a plus qu'à prendre. Et voilà, là, tu as les photos. Donc, si tu as déjà un petit peu d'expérience, tu n'as pas besoin non plus de regarder le tuto entier. Là, j'ai mes hérissons, deux yeux mobiles, une feutrine, une pomme de pain et ça roule. Hop, suivant. Voilà, là, donc, ça va avec des rouleaux de papier cul qui sont collés, des petites feuilles. Intéressant. Les enfants, ils peuvent aller dehors, ils peuvent aller ramasser des feuilles. Ce fer aussi, j'avais vu ça une fois, les classeurs, avec toutes les feuilles qui sont affichées, à quel arbre correspondent les feuilles. Donc, là-dessus, on est vraiment bien dans le thème. Regarde, les elfes de la forêt, un rouleau de papier cul, deux boutons et puis on a quelque chose de sympa. Donc, voilà pour la partie Pinterest, comment tu peux fignoler la chose et après sur Facebook. Donc, sur Facebook, tu peux faire partie de plusieurs groupes. Par exemple, regarde, jeux, activités manuelles et comptines d'animateur. Donc, si tu ne sais pas faire pareil, tu mets activités manuelles et ici, là, voilà, on a des pages, certainement avec plein d'images qui sont proposées. Donc, je vais aller dedans, activités manuelles. Voilà, je descends un petit peu. Et là, pareil, tu vas trouver des choses, donc de personnes qui vont partager leur activité manuelle. Là, tu as toutes les photos et souvent, tu as une barre de recherche. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais reprendre la barre de recherche. Activités manuelles automne. Donc, il va aller me chercher tout ce que je veux sur l'automne dans cette page-là. Et là, ça va sélectionner. Et là, j'ai encore des choses qui sont géniales. Voilà, un poème, on n'y avait pas pensé. Voilà, avec la petite souris, les lapins. Voilà, vous voyez, il y a des choses qui sont vachement intéressantes. On va reprendre maintenant notre petit diaporama. Voilà, ensuite, on fait la sélection sur le thème général. Facebook, voilà, si tu as déjà pas mal d'idées que tu veux juste inspirer des idées des autres. Je me répète un peu, désolé, vous me pardonnerez, mais il vaut mieux plutôt deux fois qu'une. Les chaînes, deux à trois chaînes maximum. Donc, celles que je vous préconise, avec qui je travaille depuis un certain moment déjà, c'est Manzabule et CreaKid. Et limitez-vous. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre comment ces personnes-là travaillent. Et ensuite, l'idée, c'est de calquer pour vos propres activités manuelles. Et ensuite, dernier conseil, pourquoi YouTube en premier ? Parce que vous avez le tuto et ce qui marche vraiment bien, c'est le do it yourself. Souvent, on vous dit ce qu'il faut comme matériel, et c'est de la récup. L'ensemble de l'activité manuelle est séquencée. Et donc, derrière, un petit peu de pratique, que ce soit dans vos locaux ou que ce soit votre propre récupération à la maison. Et là, on est plutôt pas mal, hein ? Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à vous inscrire à la newsletter qui vous expliquera comment optimiser votre préparation et comment avoir un maximum de connaissances en jeu. A très bientôt sur Ludianime. Soyez ludiques et bienveillants. Hey ! A très bientôt sur Ludianime. Soyez ludiques et bienveillants.